Si on voulait simplifier la définition du poste de coordinateur de projet, ça ressemble sensiblement à un poste de chef d'orchestre, je vais dire. On est un manager d'équipe avec à la fois une équipe médicale, une équipe logistique, une équipe administrative et on représente en fait, on est la base du projet dans la mesure où on planifie les actions, on intervient sur l'aspect stratégique, comment on peut mettre en place les opérations médicales. Mais aussi, et ça souvent c'est la difficulté quand on a une équipe médicale, on doit aussi jouer avec l'aspect logistique et financier des missions pour lesquelles on intervient. Les coordinateurs terrain sont en fait les personnes qui sont au plus près des actions au quotidien, qui se réfèrent aux chefs de mission ou à l'équipe en coordination en capital lorsqu'il y a des problèmes ou lorsqu'on a tout simplement envie de changer l'angle d'action parce qu'il y a une urgence qui se présente. Et la capitale reporte les différentes choses au siège à Paris, au desk à Paris en charge du pays. Il y a une grosse componente administrative parce qu'on se doit de reporter à la fois à Paris mais surtout à la coordination en capital où est-ce qu'on en est par rapport à l'activité. Donc régulièrement, on diffuse des rapports d'activité. Je vais donner des exemples des ressources humaines qui sont sur le terrain, de la logistique qu'on se doit d'utiliser et très souvent, puisqu'on fait avant tout du médical, on reporte des statistiques médicales. Ce que j'aime beaucoup dans le poste de coordinateur de projet, c'est que à la fois c'est très ambitieux, c'est un challenge personnel. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on doit aussi justifier ce qu'on souhaite faire face à la coordination en capital. Quelquefois ça peut être des discussions très explosives, mais j'ai l'impression d'être le représentant d'une équipe et je trouve que ça c'est très intéressant. Depuis que je suis volontaire pour MSF, au travers de mes missions, il y a un événement auquel je n'étais pas forcément préparée, mais qui m'a marquée en tout cas. C'était sur ma mission au Congo. Après deux mois, il a fallu qu'on fasse une première évacuation. Mais en fait, ce qui s'est passé, on a appris que les populations nous avaient suivis quand on est partis. Et là, on s'est un peu sentis tous mal à l'aise, parce qu'on s'est dit, ok, il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, nous, on est un peu lâchement en train de partir, alors qu'il va y avoir des besoins à un moment. Donc ça, c'est assez dur à vivre, parce qu'il y a juste l'image des populations qui bougent. Et puis c'est aussi, par rapport à mon poste, être obligé de s'asseoir avec l'équipe. Et arriver à absorber les ressentis de chacun pour arriver à gérer la situation. Je pense que ça, on ne s'y attend pas toujours. Il y a toujours les émotions personnelles propres à une personne. Mais l'émotion collective peut être aussi très dure à gérer. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de s'engager pour la première fois à Médecins Sans Frontières, ce n'est pas forcément avoir un idéal, je vais sauver des gens, le monde, un continent. Mais de se dire qu'à chaque fois qu'on a fait une petite chose, finalement, c'est ce qui doit nous satisfaire. J'ai l'impression d'avoir contribué à ça et je souhaite continuer à contribuer à ça.